On se retrouve ce soir. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'Info dans les Alpes au sommaire ce midi. La mort de deux saisonniers de 30 et 20 ans à Chamonix. Le couple qui logeait dans un fourgon aménagé stationné sur un parking a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone. Et puis plus de policiers et de gendarmes pour l'agglomération grenouloise et le département de l'Isère. C'est l'annonce faite récemment par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les policiers, satisfaits ou pas, nous en parlerons avec le représentant du syndicat majoritaire chez les policiers en Isère, Thierry Bianchieri et secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. Enfin, un mot sur le temps de l'après-midi dans les Alpes et des nuages en pleine. Mais un grand soleil en altitude à plus de 2000 mètres et des températures toujours froides entre moins 1 et 7 degrés. Le retour de la douceur, c'est pour le début de la semaine prochaine. Deux saisonniers sont donc morts hier dans leur fourgon aménagé sur le parking des Grands Montées à Chamonix, intoxiqués au monoxyde de carbone, en cause vraisemblablement le dysfonctionnement de leur appareil de chauffage. À Chamonix ce matin, l'émotion est forte. Tout de suite le reportage de Marion Feutry et Christian Mathieu. C'est un peu à l'écart sur le parking du téléphérique des Grands Montées que les deux victimes ont été retrouvées hier soir à l'intérieur de leur camion aménagé. Un homme, employé saisonnier dans un restaurant d'altitude, ainsi que son ami. D'après les gendarmes, il s'agirait probablement d'une intoxication au monoxyde de carbone due à un système de chauffage défaillant. Un drame qui pose la question de l'hébergement des saisonniers dans la vallée de Chamonix. Nos services cherchaient à proposer à ces personnes, sans y arriver, ça donne lieu à des échanges entre notre police municipale et nos services sociaux, également, qui suivent ce dossier, leur proposer de se rendre dans nos structures de type camping. Donc les propositions ont été faites et 5 camions ont fait le choix de rester sur ce site. Une enquête est en cours, elle est diligentée par le parquet de Bonneville. Des conclusions médicales sont attendues. Elles permettront de dire si les décès ont bien été causés ou non par une intoxication au monoxyde de carbone. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Ce drame rappelle celui qui s'était joué sur un parking de la station de Lac-Luzard il y a 3 ans. Là aussi, c'est un appareil de chauffage défectueux qui avait été à l'origine de l'incendie violent d'un fourgon dans lequel ont péri un couple de jeunes saisonniers. Les responsables de certaines stations s'étaient alors emparés de la question du logement des saisonniers. Le point avec Marie-Michelier. De l'incendie de la veille, il ne restait le lendemain que quelques traces noires sur le sol. A l'origine, ce jeudi 3 janvier 2013, c'est pour un banal feu de véhicules que sont appelés les pompiers de Haute-Savoie. A l'intérieur d'un petit camion en flamme, il découvre les corps calcinés de deux saisonniers, Thomas, 20 ans, et son ami Margot, 17 ans. A l'origine de l'incendie, sans doute un chauffage d'appoint au pétrole ou au gaz. Comme eux, une douzaine d'autres saisonniers vivent cet hiver sur ce parking exigu choisi par la mairie, au bord d'un chemin forestier sans eau ni électricité. Passé l'émotion, le rassemblement et la marche silencieuse de 150 personnes dans les rues de la Clusa, ce drame provoquera surtout la colère des saisonniers d'être si mal accueillis par la station. Il posera une nouvelle fois la question du logement hivernal de ces travailleurs dans nos montagnes. Car si certaines stations comme Chamonix ont créé des aires de stationnement sur le principe des campings, dans d'autres communes, l'accueil des saisonniers vivant dans leur camion n'est pas toujours organisé. Le blocage tôt ce matin de l'entrée de la plateforme chimique du pont de Clé au sud de Grenoble par les salariés grévistes de la société Isochem. Leur direction leur a annoncé il y a deux jours le projet de cessation de l'activité. Isochem, qui compte 28 salariés, a déjà subi un plan de restructuration l'an passé, supprimant une vingtaine de postes. Le reportage de Xavier Schmitt et Joël Serroni ce matin. Les grévistes bloquent l'entrée de la plateforme chimique depuis 6h30. Ils jouent avec l'avis des salariés de leur famille. C'est tout simplement insupportable. Après le patron va faire la danseuse devant les piquets de grève. Non mais c'est quoi cette façon de procéder ? Les salariés d'Isochem se sont mis en grève illimitée. Ils ont appris brutalement le projet d'arrêt de l'activité. Une annonce d'autant plus surprenante qu'un nouvel atelier vient d'être lancé. La direction nous dit que Pont de Clé perd un peu d'argent et met en péril les autres sites. pharma de la région parisienne. Donc la seule solution c'est de fermer Pont de Clé. Tout en recherchant un repreneur pendant la phase de l'essencement. Isochem est une entreprise de produits pharmaceutiques et chimiques détenue par un fonds industriel allemand. Le site isérois transforme des dérivés du chlore et il travaille avec deux entreprises voisines. L'arrêt de la production pourrait avoir des répercussions sur toute la plateforme chimique. Les impacts seront aussi bien évidemment côté central électricité vapeur parce que chaque fois qu'un atelier s'arrête, il y a besoin de moins en moins de vapeur et d'électricité. Et donc le problème concerne l'ensemble de la plateforme, l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des salariés. Isochem compte 28 salariés. L'an dernier, près de la moitié des postes avaient été supprimés lors d'une énième restructuration. La suite de l'enquête judiciaire après les émeutes de Moiran en octobre dernier. Huit nouveaux suspects ont été déférés hier après-midi à Grenoble. Tous ont été mis en examen pour des faits de dégradation en Réunion ou par incendie. Le procureur de la République, Jean-Yves Coquillat, a requis un mandat de dépôt pour six d'entre eux. Mardi, sept autres suspects avaient été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Et voilà qui nous amène aux annonces faites par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lundi dernier, concernant les renforts de police demandés de longue date par les hommes en uniforme. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Yannick Bianchieri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire départemental d'unité SGPFO parmi les syndicats majoritaires chez les policiers en Isère. 30 policiers supplémentaires sur l'agglomération grenoboise. C'est une annonce forte. Elle vous satisfait, j'imagine ? C'est une annonce forte, oui. Elle nous satisfait, oui, mais on reste quand même mesuré. Comme j'ai pu le dire lundi au ministre en préfecture, on est conscient de l'effort qui est fait parce qu'hormis les annonces de renforts qui devaient être formés et arrivés sur le terrain, il n'y a pas eu d'arrivée pour l'instant. Donc on est conscient d'efforts. Par contre, comme j'ai pu lui dire, on regrette le ciblage précis qui a été orchestré par lui-même et notamment des services, 4 services plus particulièrement. Donc c'est-à-dire ce ciblage, c'est par exemple 12 hommes qui seront affectés à la brigade spécialisée de terrain, la BST qui oeuvre principalement sur les zones prioritaires, les zones de sécurité prioritaires. Ce n'est pas un avantage que d'avoir ces 12 hommes-là ? – Si, bien sûr. C'est un appel d'air, c'est une bouffée d'oxygène pour ces services. Bien sûr, ils pourront élargir leurs compétences, avoir un quartier en plus en charge. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on donne de l'oxygène à certains services et par d'autres. C'est comme si on amène un gâteau et qu'on en donne certaines parts à certains, mais pas à d'autres. Donc un service comme la section, comme les prises de plainte, comme les divisions ont été oubliés. Et en sachant que les sections, c'est quand même le poumon de la police nationale. – C'est le cœur du métier, c'est-à-dire le travail au quotidien. – Bien sûr, c'est le travail au quotidien. Et c'est ce que j'ai pu faire sentir au ministre en disant qu'on n'a pas eu de volant nécessaire à discrétion du directeur pour pouvoir servir ces services. – Il y a un renfort aussi concernant la police judiciaire. Pour mener les enquêtes, on le voit, les enquêtes sont aujourd'hui très difficiles à mener. Elles prennent plusieurs mois, on l'a vu sur Moiran. Là aussi, il y avait un besoin. – Oui, bien sûr, il y a un besoin. Vous savez, on a énormément de dossiers à traiter, beaucoup d'enquêtes à mener. Donc des effectifs spécialisés dans ces unités, bien sûr qu'on en a besoin. Mais aussi, pour arriver à avoir des enquêtes à mener, c'est les petits services comme les plaintes, ça part de là. Et quand on a certaines divisions, où on a plus de 700 dossiers à notre tente, bien forcément, on a des frustrations, des plaignants, mais aussi des collègues. – Alors, dans son intervention lundi, Bernard Cazeneuve a pointé certains quartiers, notamment le quartier Mistral, où serait implanté durablement et véritablement implanté un trafic de drogue, avec donc des nuisances extrêmes pour les habitants tous les jours. On est vraiment la base arrière de Marseille, ici à Grenoble ? – Vous savez, c'est la première fois qu'un ministre, comme il l'a fait lundi, a reconnu la spécificité de la criminalité grenobloise. L'architecture, la proximité des frontières, voilà, tout ça, ça amène un contexte particulier. Et donc, alors, on ne peut pas dire qu'on est la banlieue de Marseille, mais bien sûr qu'on a un fort taux de criminalité, un fort taux de règlement de compte. Ça commence à monter, on n'arrête pas de le signaler, de le souligner, on a besoin d'effectifs pour indiguer tout ça. On a été bien appuyé par le préfet, qui a été conscient de ça et qui a été très interventionniste, mais ce n'est pas tout, il ne faut pas s'arrêter ainsi le monstre chemin. – Un dernier mot concernant l'intention de François Hollande de prolonger peut-être l'état d'urgence, vous êtes d'accord avec cela ? – Oui, on est favorable, pourquoi ? Parce que tant que les lois qui sont prévues dans le plan de lutte antiterroriste ne sont pas sorties, effectives et mises en application, bien sûr qu'on souhaite le maintien de cet état d'urgence. – Merci beaucoup Yannick Bianchieri pour votre venue sur notre plateau. À lire sur notre site internet France 3 Alpes, la tuerie de Chevaline, la confirmation de la condamnation de BFM TV requise en appel. Le 29 mai dernier, le tribunal correctionnel d'Annecy avait condamné le directeur de la rédaction de la chaîne d'information et un de ses journalistes pour recel de violation du secret de l'instruction après la publication de plusieurs photos de la tuerie. Plus d'informations sur notre site internet. Donc gros plan maintenant sur l'hébergement d'urgence. Il y a trois jours, un homme est mort dans l'incendie de son abri de tôle à Grenoble. Un homme qui n'était pas pris en charge par les services sociaux car malgré un effort supplémentaire de l'État, les places manquent toujours. Les explications de Xavier Schmitt et Vincent Abraud. Il avait bricolé un abri de fortune dans les fortifications. Il est mort sans doute asphyxié à cause du feu qu'il avait allumé. Les pompiers ont retrouvé son corps en partie carbonisé. L'homme âgé de 40 ans était né à Grenoble. En hiver, les situations de détresse sont d'autant plus aiguës pour les personnes qui vivent dans la rue. Le centre d'accueil intercommunal de Grenoble est l'un des sept sites de l'hébergement d'urgence en Isère. Léa, 19 ans, s'est retrouvée deux mois sans domicile après une séparation. On trouve différents endroits et puis on bouge. On essaye de se mettre au chaud, d'être en sécurité. Dans ces démêlés avec le droit d'asile, ce père de famille a vécu lui aussi dans la rue. J'attends presque 15 jours dans la rue. Avec toute la famille ? Avec toute la famille, oui. Dans ce moment, j'ai quatre enfants parce que le petit est né ici dans le centre. L'hébergement d'urgence est une compétence de l'Etat qui le délègue aux associations et aux services sociaux des communes. En Isère, un millier de places sont financées, 300 de plus en hiver. Mais les capacités d'accueil restent insuffisantes. Dans un certain nombre de cas, on voit que les situations sont embolisées, bloquées, qu'on n'arrive pas à les faire aboutir. Et de fait, on bloque toute la chaîne de l'urgence et pour répondre aux cas de détresse qu'on rencontre en permanence. Selon les acteurs sociaux, 700 à 900 personnes recensées vivent dans la rue en Isère. À un moment donné, il ne faut pas uniquement que ce soit une seule initiative. Il faut que ce soit quelque chose de concentré, de généralisé au niveau de l'intercommunalité si on veut vraiment résorber la misère et les problématiques qui vont avec. En cas de grand froid, un hébergement supplémentaire est prévu dans des grandes salles ou des gymnases. Cinq communes se sont portées volontaires. Au Freinet-Doisan en Isère, la départementale 1091 a rouvert au cours de la nuit dernière. Elle avait été coupée à la circulation par un éboulement en 30 mètres cubes de roche qui avait emporté les filets de protection et s'était déversé sur la route. La circulation est désormais assurée dans les deux sens. Arrêtons-nous maintenant sur une photo, celle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Combien d'habitants compte notre grande et nouvelle région ? Quelle évolution dans les départements alpins ? L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, vient de rendre les résultats du dernier recensement. Le point avec Farid Haroud. Question croissance démographique, Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les quatre régions les plus dynamiques de France. Nous sommes 7 760 000, soit 12% de la population nationale. Au niveau des départements, l'évolution annuelle est la plus forte en Haute-Savoie, plus 1,4%. Derrière, c'est le département de l'IN, plus 1,3%. Dans le rapport, on trouve même un palmarès, celui des communes qui, en pourcentage, gagnent le plus d'habitants. Craponne, Corbat et Frangeville, des villes de l'agglomération lyonnaise où les réserves foncières sont importantes. Terrain, construction, donc population nouvelle. De même, on a le classement des villes qui perdent des habitants. Aurillac, Anonais et Thiers se retrouvent sur ce podium. Et puis, bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui sort de ce tableau et regagne enfin de la population. A noter que pour la première fois, les résultats de l'étude concernent la nouvelle grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région plus hétérogène et plus complexe. Rhône-Alpes était vraiment une région urbaine et périurbaine très, très massivement. Aujourd'hui, on a une région avec des populations urbaines, des populations périurbaines et des populations dans des zones rurales isolées plus importantes. Et puis, on a aussi une armature urbaine qui est plus complexe parce qu'on a Aurillac, on a Montluçon, on a Moulin, on a des agglomérations qui sont un peu partout dans la région et parfois éloignées des grands pôles. Comter la population, ça compte. C'est un outil indispensable pour définir les politiques nationales, le montant des contributions de l'État aux communes ou encore décider de la construction d'un équipement. Un mot de sport avec la défaite hier soir à Annecy de l'ETG face à Monaco en Coupe de France, les 16e de finale. Défaite 3 à 1 de l'ETG contre le club de Ligue 1 après prolongation. Le score était de 1 partout à la fin du temps réglementaire. Troisième et dernier volet maintenant de notre série hebdomadaire sur l'eau des Alpes. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette eau acquiert ses précieuses qualités minérales. Les explications à ton nom de Denis Vinauduguay et Jean-Pierre Rivet. Plus finement minéralisé pour s'approcher de la pureté. Une bouteille d'eau minérale fruit d'un passé géologique extraordinaire. C'est ici que tout a commencé il y a près de 15 000 ans lors du retrait du glacier du Rhône. Au fur et à mesure de ses allées et venues, il a déposé des matériaux qui aujourd'hui constituent le paysage que vous avez entre la montagne derrière nous et le lac que l'on a devant nous. Ce paysage, c'est un filtre purificateur et minéralisateur pour toutes les eaux de pluie et les eaux de fonte qui tombent sur ce territoire. Venue du ciel, l'eau va mettre entre 3 et 4 ans pour aller du mont Dermone aux rives du Léman en traversant des couches géologiques qui vont la rendre si précieuse. Déjà dans l'Antiquité, les Romains apprécient ses qualités et en 1864, elle est reconnue d'intérêt public. Depuis 50 ans, la source est captée puis mise en bouteille à Tonon. L'eau de la source, c'est la même que vous avez dans la bouteille. Zéro traitement, pas de filtration, pas de... Heureusement, autrement, on ne serait pas des minéraliers. On est dans les eaux à moins de 500 mg par litre de minéraux avec un équilibre minéral qui est... on ne peut pas dire parfait, mais qui est très intéressant. pour l'ensemble de la famille. Dès l'origine, la marque s'appuie sur la beauté du site pour transmettre une image de pureté et de longévité. Il faut que le consommateur s'identifie au produit. Depuis sa création, Tonon a beaucoup joué sur son origine et dans la plupart des publicités, même quand on regarde les anciens films, on s'aperçoit que la région est très très présente. Les belles montagnes qui sont l'arrière-pays de Tonon et donc on est en plein cœur de cette nature vierge et préservée. Quand on aime la nature, quand on la respecte, la nature finit toujours par nous le rendre. Au-delà de la nature dont elle s'inspire et qu'elle glorifie, l'eau de Tonon devient aussi très vite une source précieuse pour la commune dont elle porte le nom. A partir des années 1880, avec l'avènement de la déclaration d'utilité publique et de l'eau de Tonon, se sont construits les termes et les premiers soins thermaux autour de cette eau minérale qui est désormais un bienfait pour test de santé. Et donc, depuis cette époque-là, la ville balnéaire s'est construite autour de ces termes et de l'eau de Tonon. En 1963, cette dame de Haute-Savoie reçoit le label d'eau minérale naturelle. Elle devient ainsi l'une des plus jeunes eaux minérales françaises et ses bienfaits transforment même, petit à petit, la nature qui lui sert de berceau. Les décharges forcément sont interdites. Il y a énormément de cellules de triage installées partout. Les porcheries ont été démontées. Et puis, en second lieu, la qualité de l'eau du Léman en lui-même qui a vraiment progressé. Aujourd'hui, on est avec une surface d'eau qui est quand même la plus grande en volume d'Europe occidentale et qui est quasi potable aujourd'hui. Chaque jour, près du parc thermal de la Versoix, il sent des dizaines à venir recueillir cette eau qui coule de source. Certains utilisent la feuille d'eau de la fondation Daniel Mitterrand. Cette bouteille dessinée par un célèbre designer et qui véhicule un message destiné à sensibiliser le monde entier sur cet inestimable cadeau de la nature. Voilà, et on termine maintenant ce journal avec la belle image de la victoire du mecheur des saisies, Rémi Coste, hier à la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'était à Termignon, l'ancien boulanger qui lutte depuis 4 ans pour arracher la victoire, progressant d'année en année. Et cette grande Odyssée 2016 est donc la sienne. il a fêté sa victoire entouré de toute sa victoire.